alors bonjour à tous aujourd'hui nous allons vous parler de l'entretien du begonia maculata voilà on l'appelle aussi le begonia bambou ou le begonia tamaya donc une plante que l'on trouve facilement enfin dans beaucoup d'intérieur c'est une plante facile pour beaucoup d'entretiens qui a tendance à avoir un port érigé contrairement au tamaya qu'on a pu connaître dans les années 95 avec son pot rectangulaire noir ou c'est un comment un begonia bambou ziforme comme celui ci qui avait été greffé pour avoir cette cette forme un petit peu en saule pleureur et c'était une marque déposée c'est une entreprise qui avait déposé donc bambou ziforme à bambou ziforme tu peux nous montrer nous dire ce que les gens ils vont pas savoir alors regardez un peu la tige du begonia maculata il a des entre nœuds et on dirait mise à part les feuilles on dirait une tige de bambou et j'ai apporté une tige de bambou regardez les entre nœuds pareil donc on l'appelle c'est un begonia bambou ziforme donc là ça c'est bien on a appris quelque chose donc on va faire l'expérience celui ci on va pas le gros que le gros pot que vous avez devant vous on ne va pas le rempoter car c'est un begonia qui aime être à l'étroit donc là il est parfaitement disposé dans son pot celui ci pour les besoins de la vidéo on va le rempoter celui ci c'est moi qui m'en suis occupé mais j'ai oublié de lui donner à manger volontairement ah oui parce que si on s'aperçoit là si on veut bien s'approcher là les feuilles sont bien vertes d'accord lui il a eu à manger et là c'est ce que les gens vont avoir s'ils ne donnent pas à manger on a un feuillage délavé oui donc là il ya de l'engrais dans le terreau un spécial plantes vertes il nous fait des jolies des jolies feuilles alors la particularité du begonia maculata c'est qu'il a des feuilles vertes avec des taches blanches limite argenté et surtout il ya un dessous violine donc ça va leur faire du bien ça va leur faire ça va lui faire du bien donc le mélange terreux un mélange très léger quand on touche on voit bien c'est pas argileux au fond on dépose toujours nos billes d'argile on a le mélange on va dépoter notre begonia alors ça casse facilement la begonia fragile quand même un petit peu de terre au fond alors comme j'ai dit qu'il fallait qu'il soit à l'étroit on choisit un pot d'un diamètre légèrement supérieur 2 cm et demi en plus alors le terreau contient de l'engrais à libération Nantes là si vous avez acheté chez Truffaut ou Jardiland un terreau spécial plante verte fleurie vous en avez pour trois mois après il faudra bien sûr il faudra en remettre de l'engrais alors c'est une plante originaire d'Amérique centrale Amérique du sud Amérique centrale si j'ai bien tout repéré voilà donc vous voyez elle est à l'étroit parfait alors l'arrosage alors l'arrosage abondant quand il fait chaud en été abondant en hiver on laisse on laisse sécher entre deux arrosages et puis pour éviter comme tu m'as fait justement remarquer tout à l'heure le dessèchement des pointes là par exemple si Sandrine arrive à zoomer et bien on peut l'installer sur un lit de billes d'argile oui parce que nos appartements généralement sont secs et en mettant de l'eau dans les billes d'argile ça crée une hygrométrie qui va être favorable pour nos plantes voilà donc ça évite le dessèchement donc là une fois que nous on l'a rempoté là on arrose alors on arrose l'eau est noire non ça c'est normal ça c'est normal c'est l'engrais que l'on récupère des du lambris compost du lambris compost c'est pas de l'eau de récupération donc quand tu disais en été abondant c'est quoi on peut arroser tous les jours bah deux à trois fois par semaine deux à trois fois par semaine en hiver on attend que on attend que la terre sèche entre deux arrosages qu'elle se ressuie qu'elle se ressuie voilà d'accord les fréquences d'engrais alors une fois tous les quinze jours voire une fois par mois une fois tous les quinze jours c'est mieux à partir de mars parce que c'est une pente qui est quand même gourmande et jusqu'en jusqu'en octobre et elle fleurit combien de fois alors elle fleurit plusieurs fois et s'est échelonnée du printemps jusqu'à la fin de l'automne donc là on est on est quoi on est en septembre on est encore en été 16 septembre voilà on a encore une alors est-ce que je peux la sortir dehors oui tu peux la sortir dehors mais la protéger des rayons directs du soleil et surtout faut être sûr que quand on la sort dehors c'est qu'il n'y aura pas un écart de température dans la nuit par exemple s'il y a une chute à 10 degrés il n'a pas émulé le minimum c'est quoi 15 degrés constant d'accord donc faut vraiment être sûr de la sortir dans une période allez je dirais juin début juillet fin juin non juillet août et faut pas que la température chute et on la met à l'ombre et on la met à l'ombre les rayons directs du soleil mais c'est pareil quand vous la mettez à l'intérieur c'est pas derrière une vitre sans protection parce que le sol et les rayons du soleil font que les feuilles se font griller mais ça c'est les conseils que l'on donne dans toutes les vidéos de plantes vertes alors que dire de plus si on veut que le bégonia fleurisse donc il ya l'engrais mais il faut penser à retirer les inflorescences fanées j'en avais vu une inflorescences fanées voilà voilà pensez à les retirer parce que ça ça épuise inutilement la la plante et puis ça permet à la plante de redonner de refleurir alors il peut fleurir blanc là en l'occurrence on a un blanc il y en a des roses il y en a des rouges plus foncées là ce qui est important c'est que enfin je l'ai dit tout au début il a un port érigé alors c'est vrai qu'il va il va devenir c'est un cierge quoi ça vient de 5 ans et 5 ans bon vous pouvez lui redonner une taille et c'est ça qui est sympa c'est que mais par contre faut le faire en hiver on va pas le tailler maintenant il est en pleine floraison moi je dirais vers mois d'octobre novembre et bien on peut on peut le rabattre j'ai vu qu'on pouvait le rabattre carrément à un oeil ouais mais bon après si là c'est une jolie touffe si on lui coupe tout c'est embêtant enfin moi chacun fait comme il veut après on peut jouer avec les niveaux si on veut tout à fait là c'est ce qui s'est passé là c'est ce qui s'est passé là on a joué avec les niveaux là les ennemis alors il a de la cochenille farineuse ce joli bébé les petites cochenilles que l'on peut trouver qui sont ces blancs et ça se met à l'aisselle des feuilles il y a aussi un problème d'arrosage si vous avez un problème d'arrosage et bien ça fait pourrir les racines donc ça c'est assez fréquent ça c'est pour ça qu'on met les billes d'argile il faut vraiment que ça soit bien drainé et il y a de l'oïdium alors l'oïdium vous connaissez sur les rosiers etc c'est cette espèce de tâche qui vient abîmer les feuilles donc la brumisation moi je suis pas spécialement pour parce que c'est quand même une plante fragile donc si on gère mal la brumisation on peut effectivement facilement l'oïdium si l'arrosage est suffisant au pied voilà ça devrait faire l'affaire alors quand vous rabattez votre bégonia il est sympa de faire des boutures donc nous on a commencé l'expérience mais ça sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo là on a mis deux boutures qu'on a fait tromper dans de l'eau et il y a deux autres boutures qui ont été prélevées et qui sont mis sous bâche plastique à une température de 20 degrés ça va nous permettre de voir quelle est la comment la bouture qui prendra le plus rapidement et puis de vous en faire part dans la suite de la vidéo je pense qu'on a tout qu'on a tout dit après je pense que vu le porc et vu comment ça pousse je pense qu'on peut diviser ce bégonia sans revivre problème oui et ce qui est bien aussi c'est que c'est pas utile de le rempoter tous les ans je crois que là on en a un pour trois ans voilà tous les deux ou trois ans ça suffit et normalement là on l'a fait au mois de septembre mais bon c'est pas trop perturbant la période idéale reste le printemps pour le rempotage voilà on a parlé de l'engrais, de l'arrosage, des billes d'argile, de la taille, de l'exposition les températures minimum, 15 degrés minimum c'est une plante aussi qui est super sympa en veranda on peut la tailler, toujours en faisant attention à 15 degrés minimum voilà écoutez si nous avons oublié quelque chose je pense qu'on a fait le tour là je t'ai questionné ouais là c'est bien et bien vous n'hésitez pas c'est vrai qu'on a du mal à répondre à tout le monde mais bon on fera pas ce qu'on peut non mais c'est excellent en plus notre factrice sais-tu non mais c'est merveilleux hein le Grand Nord allez merci Sandrine en tous les cas merci à la prochaine vidéo merci à vous merci à vous